Le concept du souper des noces est mieux compris lorsqu'on examine les coutumes du mariage au temps de Christ. Ces coutumes de mariage comportaient trois parties principales. Donc, il faut revenir dans l'état biblique pour comprendre comment ça se faisait parmi les Juifs pour mieux saisir c'est quoi les éléments de notre propre vie en tant que chrétien. Donc, trois parties principales. Premièrement, un contrat de mariage était signé par les parents, les parents de la mariée et du marié, que nous sommes fiancés avec le Seigneur Jésus. Donc, dans ces coutumes du mariage, dans ces trois parties principales, c'était cette alliance ou ce contrat de fiançailles qui débutait le tout. La deuxième étape du processus avait généralement lieu beaucoup plus tard dans la vie de ses enfants. Lorsque le marié, accompagné de ses amis, se rendait chez la mariée pour venir chercher la mariée et l'amener à la cérémonie officielle du mariage, ça c'était la deuxième étape. Donc, les parents organisaient des fiançailles pour pouvoir être fiancés ensemble pendant une bonne partie de notre jeunesse. Puis ensuite, quand le jeune fiancé était rendu à l'âge adulte et qu'il pouvait être responsable de sa fiancée, là, il devait partir avec ses amis. Ça pouvait être n'importe quand dans la journée. Le matin, l'après-midi, le soir ou même dans la nuit. Puis là, s'en aller chercher sa fiancée. On a vu que les fiançailles, spirituellement, c'est le salut qu'on a marié. Et donc, c'est ce qu'on apprend quand on parle des dix vierges. Cinq des vierges étaient sages, puis cinq n'étaient pas sages et n'étaient pas prêts pour cela. Donc, la première étape dans ces éléments-là du mariage, je veux décrire ces choses-là alors qu'on va s'approcher des noces de l'agneau dans un instant. Ça, c'est la dernière étape. Deuxièmement, le marié allait chercher sa fiancée, puis spirituellement, pour l'Église, ça parle de l'enlèvement. À n'importe quel moment, Jésus peut venir chercher son Église. La troisième étape était le souper de noces lui-même. Ce souper qui faisait partie de la célébration publique et officielle du mariage entre les deux fiancées, qui pouvait durer plusieurs jours, comme on le voit bien dans les noces de Cana, dans Jean, chapitre 2. En fait, en général, c'était en moyenne une semaine. Une semaine qu'on était ensemble, puis qu'on célébrait, que ces deux jeunes gens-là se mariaient ensemble, puis partaient leur nouvelle vie conjugale. Ce que la vision de Jean dans l'Apocalypse décrit, c'est le festin de noces de l'agneau, l'agneau, c'est Jésus-Christ, et de son épouse, l'Église, dans ce troisième état de la nouvelle alliance, après le salut, le salut, c'est nos fiancères, après l'enlèvement, c'est notre fiancée qui vient nous chercher, qui vient chercher l'Église pour l'amener dans la maison du Père. La dernière étape, c'était le mariage officiel. Ça, ça s'en vient. Dans la vie de l'Église, on va être dans une grande cérémonie, une grande célébration, une grande joie de pouvoir officiellement être marié devant le Père avec le Seigneur Jésus. Ce qui implique que les deux premières étapes ont déjà eu lieu lorsque Jean a eu cette vision. Dans l'Apocalypse chapitre 19, tournez-la. Dans l'Apocalypse chapitre 19, on va regarder ça dans un instant. La première étape s'est achevée sur Terre lorsque chaque croyant a placé sa foi en Christ comme sauveur. Alors là, il est fiancé à Christ. Et tous les croyants devraient veiller et attendre la seconde étape qui symbolise l'enlèvement de l'Église, l'apparition de notre époux, alors que Jésus-Christ va venir nous chercher pour pouvoir nous amener dans la maison du Père. Le souper de noces constitue ensuite la troisième et la dernière étape. Nous pensons que le repas des noces de l'agneau aura lieu dans le ciel, d'après l'Apocalypse chapitre 19, on va voir ça, entre l'enlèvement, quand notre époux va venir nous chercher, et la seconde venue, quand on va descendre avec notre époux après la tribulation, après la bataille d'Armageddon, pour descendre et régner avec lui. Le passage Warren Worsby L'épouse, bien sûr, c'est l'Église. Et Jésus-Christ, l'agneau, c'est l'époux. Lors de mariage, il est d'usage de se concentrer sur la mariée. Mais dans ce cas, lors des noces de l'agneau, c'est l'époux qui reçoit tout l'honneur. On le dit dans le passage, soyons dans l'allégresse, « Réjouissons-nous et rendons-lui honneur, Jésus, notre fiancé, qui est digne de tout cet honneur et toute cette gloire pour notre salut et notre rédemption. » À cette époque, les mariageufs étaient très différents des mariages du monde occidental. Premièrement, il y avait des fiançailles, généralement organisées par les parents, lorsque les futurs mariés étaient assez jeunes. « Cet engagement était contraignant et ne pouvait être rompu que par une forme de divorce. Toute infidélité lors des fiançailles était considérée comme un adultère. » Donc, on peut penser à Joseph et Marie, lorsqu'elle est tombée en train. Puis là, c'était contre les fiançailles qui avaient été organisées et qui étaient déjà réglées. C'était comme le mariage. C'était considéré une peine capitale et elle aurait pu mourir à cause de cela. Ça nous explique aussi quand, dans 2 Corinthiens 2, 11, Paul dit qu'il était jaloux des Corinthiens. Pourquoi? Il dit « Parce que je vous ai fiancés à un seul époux en leur prêchant l'Évangile. Il les a amenés à Jésus-Christ pour qu'ils soient sauvés. Vous êtes fiancés à lui, puis je veux vous présenter un jour à Christ comme une vierge pure. » Mais malheureusement, c'était tout un défi avec les Corinthiens. Lorsque la cérémonie publique devait avoir lieu, le marié se rendait chez la mariée et la réclamait pour lui-même. Ça, c'est l'enlèvement. Il l'amenait chez lui pour le dîner des noces et tous les invités rejoignaient l'heureux couple. Cette fête pouvait durer jusqu'à une semaine. Aujourd'hui, l'Église est fiancée à Jésus-Christ. Donc, il faut voir ça dans cette première étape-là. Nous sommes fiancés à Christ. Et nous l'aimons même si nous ne l'avons pas réellement vu. C'est tout organisé par le Père. Un jour, il reviendra Jésus et amènera son épouse au ciel. Au tribunal de Christ, je n'en parle pas vraiment dans cette étude, mais il mentionne ça. Puis c'est vrai, c'est un élément. Ses œuvres à l'épouse seront jugées et toutes ses tâches et ses imperfections seront enlevées pour être prêtes pour les noces de l'agneau. Alors que Jésus va regarder son épouse, va regarder ses œuvres, va regarder ce qui était bien, va regarder ce qui n'était pas bien. Puis là, après ça, il va se débarrasser de toutes mauvaises choses chez son épouse pour se présenter, cette épouse-là, aux noces de l'agneau. Ceci étant accompli, l'Église sera prête à retourner sur terre avec son époux à la fin de la tribulation pour régner avec lui dans la gloire. Ainsi, les noces de l'agneau, dans la chronologie prophétique des Écritures, se produira après la période de l'Église pendant laquelle les pécheurs entrent par la foi dans cette merveilleuse alliance du salut. Pendant la période des fiançailles avec Christ, les noces de l'agneau se produiront demain après l'enlèvement de l'Église, le retrait des chrétiens de ce monde pour être présentés à leur époux et avant de revenir sur la terre à la fin de la tribulation pour régner avec son Seigneur et son époux. Donc, si on pense à ces trois éléments-là, je les ai mis juste sur un petit tableau ici. Puis, quand on parle spirituellement des fiançailles, pour le chrétien, c'est le salut. C'est en ce moment le jour du salut. C'est en ce moment qu'on peut se préparer à ces noces-là en acceptant les termes de fiançailles ou du salut du Père pour qu'on puisse connaître le Seigneur Jésus. Ensuite, le prochain événement, c'est quand l'époux va venir chercher l'épouse. Ça, ça va être l'enlèvement. Ça, ça va se produire quand la trompette va sonner, quand Jésus va dire, « Viens, mon épouse! » Là, on va monter au ciel. Ça, Dieu nous donne la responsabilité de nous préparer pour ce grand temps-là, ce grand moment extraordinaire. Parce que même dans les temps bibliques, comme je vous l'ai dit, ça pouvait se produire n'importe quand dans la journée. Alors, l'épouse devait être aux aguets, surtout quand elle voyait qu'il était rendu mature, qu'il était rendu capable de prendre soin d'une famille, puis ainsi de suite, qu'il pouvait payer le dos qui était nécessaire. Mais là, elle devait se préparer avec ses amis pour être prête pour ça. Puis la dernière étape, c'est le mariage officiel. Ça, c'est les noces qui s'en viennent et qu'on est en train de regarder. L'union officielle et permanente d'après Apocalypse chapitre 19. Donc, tournons-la dans Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 19 au verset 1. On nous dit, après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Nécement, dans la chronologie, on arrive à la fin de la tribulation et les événements vont se développer assez vite. On nous dit verset 2 parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main pendant cette période de la tribulation. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Son embrasement, sa souffrance, son tourment vont être éternels. Verset 4. Et les 24 vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen! Alléluia! Et une voix sortie du trône disant, Louez notre Dieu! Vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros os, comme le bruit de forts coups de tonnerre disant, Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'an des cris. Car le fin l'an, ce sont des œuvres justes des saints ou des croyants. L'ange me dit, écrit, heureux, béni, favorisé de Dieu, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont véritables, les véritables, pardon, paroles de Dieu. C'est vrai, Dieu nous dit, ça s'en vient. Un jour, on va se tenir à ce grand festin et à ce grand mariage extraordinaire de la grâce de Dieu. Verset 10, je tombais à ses pieds pour l'adorer en parlant du messager céleste, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, donc gloire à Dieu, c'est un bon ange. Parce que si ça avait été Satan qui avait été là, un ange déchu, il aurait dit, oui, oui, tu peux bien m'adorer, j'en suis digne. Mais non, il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Les noces de l'agneau, y serais-je présent? Ou la question qu'on pourrait peut-être se poser ce soir, c'est les noces de l'agneau. Suis-je fiancé à Christ? Suis-je fiancé réellement à l'agneau de Dieu? Est-ce que je suis entré dans cette alliance de salut préparée par notre Père Céleste? Est-ce qu'un jour j'ai mis ma foi en lui? Est-ce que je fais vraiment partie de la nouvelle alliance en son sang à cause de son sacrifice? Voilà ce qu'il faut s'assurer de faire durant cette période de l'Église chrétienne. On ne veut pas s'attendre à faire ça dans la prochaine période parce que j'aimerais vous dire même si on avait l'occasion et moi je ne suis pas certain qu'il va y avoir une autre occasion pour les gens qui ont entendu l'Évangile d'après 2 Thessaloniciens 2 verset 11 mais même si on avait l'occasion imaginée de pouvoir rentrer dans cette alliance avec Christ et de pouvoir être exécutée à cause de notre foi parce que ce sera la peine capitale ça va être la décapitation on nous dit que les gens vont se faire couper la tête à cause qu'ils auront la foi en Jésus-Christ donc durant cette période de l'Église chrétienne alors qu'on invoque son nom alors qu'on lui dit oui Jésus je suis pécheur j'ai fait ce qui est mal à tes yeux pardonne-moi donne-moi la vie éternelle que tu as payée parfaitement pour moi sur la croix du calvin change mon cœur transforme-le dans un cœur d'un cœur de pierre dans un cœur de chair entre tes mains Amen alors qu'on se tourne vers Jésus et on met notre confiance en lui puis alors et seulement alors vous serez fiancés à Jésus en route pour la maison du Père et de ses noces bénies qui vous attend puis on veut regarder un peu le texte biblique pour voir cette vérité regardez au verset 7 d'Apocalypse chapitre 19 donc l'application ce soir qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela c'est qu'il faut être sauvé il faut avoir expérimenté la nouvelle vie en Jésus il faut naître de nouveau on ne peut pas voir on ne peut pas rentrer dans le monde des cieux ça prend cette nouvelle vie là pour être fiancé en ce moment à Jésus-Christ pour l'attendre comme notre fiancé qui va venir nous chercher et qui va nous amener à ses noces extraordinaires c'est le seul moyen il n'y en a point d'autre Jésus a dit dans Jean 14 au verset 6 il a dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père c'est sur l'objectif de s'en aller dans la maison du Père lors de ces noces-là nul ne vient au Père que par moi au verset 7 Apocalypse chapitre 19 réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée son épouse qui est l'épouse de Christ d'après les écritures il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur car le fin lin ce sont les oeuvres justes des saints Michael Oldman nous rappelle le repas des noces de l'agneau est une célébration glorieuse de tous ceux qui sont en Christ tous ceux qui sont sauvés à cause de Jésus-Christ regardons dans Ephésiens chapitre 5 où on nous parle de l'épouse de Christ pour comprendre que finalement comme on l'a vu dans 2 Corinthiens 11 au verset 2 qu'on a été fiancé par l'évangile à Jésus-Christ donc c'est par notre salut qu'on rentre dans cette alliance là Ephésiens chapitre 5 au verset 22 Ephésiens chapitre 5 au verset 22 je vous donne le temps de le trouver donc on n'oublie pas ce soir que dans les temps bibliques il y avait ces éléments là les éléments des fiançailles ça c'était standard en Israël les éléments du fiancé qui venait chercher sa fiancée puis finalement les noces officielles une grande célébration qu'ils allaient faire pendant même jusqu'à une semaine et nous c'est quand même frappant qu'on nous parle de cette période là où on va être dans la gloire et sur la terre alors que la grande tentation va venir sur les habitants du monde ça va durer 7 ans et nous on va être dans la gloire je ne dis pas que les noces de l'agneau vont durer 7 ans il y a quand même le tribunal de Christ avant cela mais quand même c'est vraiment remarquant toute cette illustration là de notre salut de la venue de Jésus l'enlèvement puis finalement de ce mariage officiel et visible aux yeux de tous avec le Seigneur Jésus quel privilège c'est 22 femmes que chacune soit soumise à son mari on pourrait dire à son époux en tant qu'une bonne épouse comme au Seigneur car le mari est le chef de la femme ou la tête de la relation conjugale là remarquez on nous dit comme Christ est le chef ou la tête dans une autre relation conjugale de l'église qui est son épouse on pourrait dire son camp ou son épouse et dont il est le sauveur donc on parle vraiment de l'assemblée chrétienne les enfants de Dieu verset 24 or de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toute chose mari que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église il a aimé son épouse on pourrait dire sa fiancée et s'est livrée lui-même pour elle là remarquez parce que je vais le mentionner tout à l'heure on ne reviendra pas dans le texte mais ça dit afin de la sanctifier pendant la période de fiançailles avant qu'on arrive dans la gloire Dieu est à l'oeuvre dans notre sanctification Jésus-Christ afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole il travaille pour nous purifier pour nous préparer pour être une épouse digne de lui aux noces de l'agneau pour faire paraître devant lui à ses noces cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irréprochante pas parfaite parce que c'est juste par la grâce de Dieu mais il est en train de nous transformer pour qu'on soit digne de ce mariage le théologien D.A. Carson nous dit le moment est donc venu pour les noces de l'agneau car l'église est déjà l'épouse de Christ mais n'est pas encore en ce moment l'église radieuse sans tâche ni ride ni aucun autre défaut qui paraîtra enfin dans toute sa pureté aux noces de l'agneau un autre auteur nous dit tout comme une mariée rayonnante vêtue d'une robe blanche le jour de son mariage la robe blanche en général ça illustre la pureté de la fiancée l'église est décrite dans la Bible comme lavé et merveilleusement pure grâce à l'oeuvre de Christ durant les fiançailles bien que l'église soit composée de pécheurs la rédemption est une puissante force réparatrice qui attend également la gloire lorsque tout ce qui ne sera pas réparé le sera par son Dieu quand Dieu voit son église il la voit à ce moment-là rendue entière et sain glorieusement et gracieusement libérée du péché de toute tâche d'impureté et brillante à la lumière de son amour et ça c'est dans la gloire ce que le Seigneur a débuté en nous Philippiens 1 au verset 6 il va l'accomplir pour le jour de Jésus-Christ c'est dans la gloire qu'on va être parfait en ce moment l'église c'est comme un hôpital avec plein de personnes qui ont des maladies des impuretés et là Dieu est en train d'utiliser la prédication les exhortations les dons spirituels l'encouragement mutuel pour nous guérir un petit peu plus mais c'est seulement quand on va être dans la gloire que là on va être entier et on va être pur pour la gloire du Seigneur et tout comme il a démontré dans l'Ancien Testament à travers les prophètes qui ont décrit le peuple de Dieu comme une épouse errante envers un mari toujours fidèle nous pouvons nous réjouir que Dieu prenne plaisir à purifier son épouse de manière continue lorsqu'elle trébuche pour la préparer pour ce grand jour des noces J Udall U-D-A-L-L mais regardons encore dans l'Apocalypse chapitre 19 donc on a vu il faut se préparer en étant fiancé en étant sauvé en rentrant dans cette alliance préparée par le Père verset 7 encore « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues son épouse s'est préparée » là on peut se poser la question comment verset 8 il lui fut il lui a été plutôt donné de se revêtir de fin lin éclatant pur car le fin lin remarqué ce sont les œuvres justes des saints donc les œuvres qu'on peut accomplir ici-bas qui sont correctes qui sont justes aux yeux de Dieu qui font partie du plan de Dieu ces œuvres qui vont demeurer après nécessairement le jugement de Christ à son tribunal béni alors qu'on va être testé pour voir si on aura construit avec les bons éléments avec de l'art de l'argent et les pierres précieuses puis là l'ange continue en disant écrit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau puis il me dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu le fin lin c'est la justice des saints la justice des croyants les actes justes commandés dans l'évangile qui ont pour effet de purifier ceux qui leur obéissent donc quand on suit la parole on suit la volonté de Dieu c'est pourquoi le symbole le lin fin pur et blanc signifie de manière appropriée la pureté de l'église la pureté des croyants qui doivent maintenant en ce moment suivre la volonté de Dieu pour accomplir son plan ici-bas ça c'est le passage Harold Martin qui fait ressortir ça donc comment est-ce qu'on peut se préparer premièrement on peut laisser Jésus nous sanctifier il est là d'après Ephésiens chapitre 5 il veut nous laver il veut nous purifier il veut vraiment nous rendre de plus en plus impeccable puis irréprochable il faut coopérer avec lui il veut nous sanctifier en nous purifier et en nous lavant par l'eau de la parole dans ce processus spirituel continu qu'il veut accomplir dans notre vie pour qu'on soit pur et irréprochable devant lui mais il faut le laisser faire il faut coopérer avec lui il faut être prêt à être purifié de tout souillure de la chair et de l'esprit en ayant une crainte de Dieu en se soumettant à Dieu 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 1 donc on coopère on suit le Seigneur mais comment est-ce qu'on peut se préparer en pratiquant la volonté de Dieu en pratiquant le plan de Dieu ses oeuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous qui sont juste à ses yeux qu'il veut que nous pratiquions qu'il veut qu'on puisse un jour lui présenter au tribunal de Christ Éphésiens 2 au verset 10 nous parle de ses oeuvres plus on pratique ses oeuvres plus on accomplit son plan dans ce monde moins de choses vont être rejetées au tribunal de Christ moins de choses vont être détruites par les flammes de ce test spirituel pour les croyants et le plus les plus de choses vont demeurer pour honorer notre merveilleux époux au noce de l'agneau alors qu'on va être revêtu de cette justice alors qu'on va être revêtu de cet honneur pour la gloire de Dieu cherchons un dernier passage dans 1 Corinthiens chapitre 3 1 Corinthiens chapitre 3 est-ce qu'on est en train de se préparer est-ce qu'on est en train de dire au Seigneur Seigneur que veux-tu que j'accomplisse quelles sont ses heures oui j'ai le salut oui je sais que je suis fiancé avec Jésus que je fais partie de ceux qui font partie de son église puis l'enlèvement ça s'en vient l'époux va venir nous chercher on va avoir ce grand temps extraordinaire au noce de l'agneau mais est-ce que est-ce que je vais avoir vraiment ces vêtements-là que le Seigneur voulait que je porte pour l'honorer en tant que son épouse et pour s'assurer de le faire on le laisse travailler Seigneur comme on a vu David demander dans l'opson 139 au verset 23 et 24 dimanche passé il a dit sombre-moi au Dieu et connais mon coeur éprouve-moi au Dieu teste-moi et connais mes pensées montre-moi si je suis sur la bonne voie puis la bonne voie des oeuvres que tu as préparées d'avance pour moi et conduis-moi sur la voie de l'éternité parce qu'au noce de l'agneau je veux l'honorer par toute la gloire et tous ces vêtements-là qui représentent notre justice les oeuvres justes des croyants 1 Corinthien chapitre 3 au verset 9 en terminant nous dit car nous sommes ouvriers avec Dieu vous êtes le champ de Dieu l'édifice la construction de Dieu selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtis dessus mais que chacun prenne garde faites attention à la manière dont vous bâtissez dessus le fondement du salut est établi dans notre vie ça c'est l'étape numéro 1 je suis un chrétien j'ai le salut mais maintenant on attend l'enlèvement de l'église soit l'étape numéro 2 la venue de notre fiancé en le servant convenablement correctement selon son plan puis là on peut lui demander Seigneur montre-moi puis enseigne-moi puis permets-moi de comprendre de plus en plus ces oeuvres-là que tu as préparées pour moi verset 11 car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus-Christ il n'y en a pas de fiançaire il n'y en a pas d'alliance sans Jésus or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'art de l'argent et des pierres précieuses des oeuvres qui vont survivre au test au tribunal de Christ ou avec du bois du foin du chon ces oeuvres-là pas vraiment quand ça va passer par le feu du test ça va être consumé mais disons-là des bonnes choses dans notre vie l'oeuvre de chacun verset 13 sera manifestée ou révélée c'est le verset 12 parce qu'elles sont vraiment en Jésus-Christ car le jour la fera connaître cette oeuvre parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ou testera ce qu'est l'oeuvre de chacun en face du plan de Dieu de l'appel de Dieu pour notre vie verset 14 si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste qu'elle passe à travers le feu et qu'il reste quelque chose il recevra une récompense et ça ça inclut notre gloire au noce de l'agneau les gloires de notre justice si l'oeuvre de quelqu'un est consumée détruite brûlée il perdra sa récompense pour lui il sera sauvé parce que c'est pas basé sur nous le salut c'est un don de Dieu mais comme au travers du feu les noces de l'agneau ça s'envient y se râche présent pour s'en assurer il faut absolument accepter ces fiançailles-là en Jésus-Christ accepter son salut merveilleux accepter cette nouvelle alliance que le Père a préparé d'avance j'ai une question pour vous ce soir j'aime ça que vous me disiez que vous me dites que vous me disiez combien de personnes à chaque jour meurent sur la planète Terre d'après vous beaucoup oui c'est la bonne réponse je vous donne trois choix trois choix 50 000 personnes 100 000 personnes ou 150 000 personnes dans le monde dans le monde 150 000 d'accord c'est la bonne réponse 150 000 ça fait combien de personnes dans une semaine par jour non dans une semaine ça fait un million ok on va arrondir ça un million de personnes par semaine dans une année ça fait combien de personnes 52 on va arrondir ça à 50 millions de personnes à chaque année il y a 50 millions de personnes qui quittent cette Terre puis qui s'en vont dans l'éternité là si on pense au fait que la Bible nous dit c'est aujourd'hui le jour du salut est-ce qu'on va faire partie des 150 000 personnes qui vont peut-être mourir aujourd'hui peut-être mourir demain qui sait mais là Dieu nous dit c'est le temps de choisir Jésus-Christ c'est le temps de l'inviter dans notre vie si on fait partie de ceux qui sont dans l'église de ceux qui sont fiancés alors il faut servir il faut pleinement honorer le Seigneur pour qu'un jour à ses noces on est cette justice merveilleuse éclatante sans défaut et sans tâche irréprochable alors qu'on a accompli la volonté de Dieu sur la Terre nous allons prier ensemble Père Céleste Seigneur malgré les problèmes techniques on veut te remercier pour ce beau passage des écritures le seul passage qui décrit clairement les noces de l'agneau et cette grande célébration qui s'en vient nécessairement à travers les écritures on voit des analogies on voit des comparaisons on voit comment est-ce que le chrétien est dans une relation privilégiée bénit bénit ceux qui vont avoir peur au noce de l'agneau et quel privilège nous avons de se préparer pour ce grand jour mais l'étape numéro 2 c'est l'enlèvement et oui viens Seigneur Jésus viens notre époux on a hâte de te voir on a hâte d'être dans ta présence on a hâte de t'entendre dire c'est bien bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître alors qu'on va être dans la maison du père et qu'on va célébrer ce mariage officiellement et publiquement et quel privilège nous avons d'avoir cette espérance et de voir qu'il y a des choses extraordinaires qui sont dans notre avenir mais entre temps Seigneur et nous à lever nos manches et nous à travailler fortement et nous à bien remplir ces oeuvres que tu as préparées pour nous puis nous à être de plus en plus sanctifiés dans tes voies pour être pur en construisant sur le fondement de notre salut pas avec du bois du chôme du foin mais avec de l'or de l'argent et des pierres précieuses Seigneur nous te prions au nom du Seigneur Jésus Amen 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 Sous-titrage ST' 501